Après ce tour d'horizon, que pouvez-vous mettre en place pour réduire votre empreinte matérielle ? Techniquement, vous pouvez mesurer grâce à l'analyse de cycle de vie, vous pouvez aussi éco-concevoir ou acheter des produits éco-conçus ou encore utiliser des matériaux en boucle fermée grâce à l'écologie industrielle ou au recyclage. D'un point de vue organisationnel, il est nécessaire d'être dans une démarche d'amélioration continue, de changer nos pratiques pour réduire notre empreinte matérielle. Vous pouvez aussi coopérer sur le territoire pour mettre en place une écologie industrielle, des systèmes de mutualisation ou de réemploi. Enfin, vous pouvez aussi repenser votre modèle économique à l'image de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Mais avant tout, la meilleure solution est la sobriété. Nous vous invitons donc à questionner votre consommation et vos besoins, comme le fait si bien la démarche low-tech. Avec ces solutions techniques, organisationnelles et votre sobriété, vous avez toutes les cartes en main. Il n'y a plus qu'à.